Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler du 80-20 ou le principe de Pareto. C'est un outil qui va vous permettre d'apprendre une langue très très rapidement, de focaliser votre énergie sur ce qui donne des résultats et pas vous éparpiller parmi tout ce qu'il y a à faire parce que quand on apprend une langue il y a plein plein de choses à maîtriser. Donc l'idée c'est au lieu de partir dans tous les sens et bien on va prioriser, on va avoir une réelle stratégie pour pouvoir avoir des résultats rapidement. Parce que le problème justement c'est ça, c'est que souvent on part dans tous les sens, on n'a pas de stratégie et bien naturellement il y a un moment où on n'a pas les résultats à espérer, on perd la motivation et on finit par abandonner et c'est ça le problème majeur quand on apprend une langue, c'est l'abandon, c'est la raison majeure de l'échec d'ailleurs. Et merci au 20-80, au 80-20 ou au principe de Pareto, la loi de Pareto qui va vous permettre justement de prioriser votre apprentissage. Donc si on ne se connaît pas encore, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues, je suis coach en langue et aujourd'hui je suis en mode soupule et jingle. Alors juste avant de vous expliquer comment mettre en place le 80-20, je vais y arriver avec cette mèche rebelle, le 80-20 dans votre apprentissage des langues, et bien je vous invite à télécharger si ce n'est pas encore fait, le kit 7 jours gratuit pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues, vous pouvez le retrouver juste en dessous en description ou juste ici. Et donc le 20-80-80-20, le principe de Pareto, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est un principe qui a été découvert par Vilfredo Pareto et c'est un principe qui a été prouvé des milliers, des millions de fois dans plein de domaines. Et en fait, qu'est-ce que ça nous dit ? En gros, vraiment je récapitule grossièrement, c'est que 20% des efforts réalisés vous donneront 80% des résultats. Et donc quand on appuie sur ces 20%, c'est évidemment beaucoup plus efficace. Et ça, c'est comme en fait utiliser le bon outil pour une tâche, si vous n'allez pas bêcher votre jardin avec une fourchette ou une petite cuillère, quand vous avez le bon outil, et bien forcément ça donnera des résultats plus rapidement. J'exagère, je le fais exprès, j'appuie là-dessus pour que vous ayez vraiment l'image de ce qu'on fait actuellement malheureusement dans l'apprentissage des langues. Donc comment on fait aujourd'hui pour appliquer le 80-20 dans les langues ? En fait, il y a trois choses très importantes. La première chose, c'est de vous focaliser sur les bons mots de vocabulaire. Parce que si demain vous partez à Londres, de quoi aurez-vous besoin ? Si demain vous avez besoin de faire une visioconférence avec vos collègues, avec votre équipe, vous n'aurez pas besoin de réciter la liste des fruits, la liste des meubles que malheureusement vous apprenez en priorité avec les applications de langue qui démarrent à chaque fois par le vocabulaire facile. Mais malheureusement, là en fait vous allez perdre beaucoup de temps parce que c'est des mots que vous n'allez pas utiliser immédiatement. Donc vous allez les oublier tout simplement parce que vous ne les pratiquez pas. Alors que si on se focalise sur les mots de vocabulaire utile dont vous avez vraiment besoin là maintenant tous les jours, eh bien ça sera beaucoup plus simple pour les mémoriser parce que vous allez les pratiquer. D'ailleurs si je vous dis qu'en anglais il y a plus de 5000 mots et que vous apprenez vraiment tous ces mots sans prioriser, c'est là en fait que vous allez perdre beaucoup de temps parce que vous allez accumuler, accumuler, accumuler du savoir mais si vous ne le pratiquez pas, eh bien ça va être difficile de les ressortir. Et c'est pour ça, c'est souvent de là aussi d'où vient le blocage à l'oral. C'est qu'on a un fouillis d'informations mais vu que ce n'est pas priorisé, eh bien malheureusement tout se perd. Et c'est là en fait où on prend, il nous faut plus de 10 ans pour pouvoir parler une langue. Et encore, alors que si vous utilisez les 20% des mots utilisés dans 80% des conversations, eh bien là vous avez une réelle stratégie, vous avez un ordre de priorisation de votre apprentissage et pas à prendre des listes comme ça au hasard. Ça vous donnera forcément des résultats plus rapides et en plus vous voyez pourquoi vous le faites parce que vous en avez besoin. Et donc comment on fait pour récolter ces mots ? Où on les trouve ? Alors j'ai deux solutions pour vous, il y en a une qui sera beaucoup plus simple que l'autre. Soit vous prenez votre calepin de vocabulaire, votre stylo et vous listez les mots que vous voyez par exemple dans les sous-titres, dans les séries. Donc surtout, toujours en VO, les sous-titres, vous listez les mots que vous voyez le plus souvent quand vous écoutez des podcasts, vous listez les mots que vous entendez le plus, quand vous lisez des articles, bref, vous faites vraiment une collecte de mots de vocabulaire qui reviennent le plus souvent. Ou alors, moi je vous propose, c'est ce que j'ai passé un été enfermé à vous créer ça, ce sont les fiches pédagogiques d'anglais que vous retrouvez juste ici ou les fiches pédagogiques d'espagnol que vous retrouvez ici, dans lesquelles en fait je vous ai collecté tous les mots de vocabulaire qui sont les plus utilisés dans la langue pour pouvoir les mettre en pratique le plus vite possible. Il n'y a pas de superflu, on n'apprend pas tout par cœur parce qu'au début, vous avez encore une fois besoin d'un minimum pour pouvoir pratiquer et ensuite vous viendrez agrémenter avec plus de mots de vocabulaire. Et ça, donc vous retrouvez le lien en description ou vous retrouvez le lien juste ici pour retrouver les fiches. Et ce que vous pouvez faire également, la deuxième action quand vous apprenez une langue, c'est d'appliquer le 20-80 sur le vocabulaire et la grammaire de la même manière parce que souvent, ce qu'on fait quand on apprend une langue, c'est qu'on apprend toutes les personnes. Je, tu, il, nous, vous, il et on apprend tout. Alors ça paraît intuitif parce que voilà, c'est une liste, c'est la suite. Sauf que, alors je ne sais pas vous comment ça se passe, mais j'ai toujours eu du mal dans n'importe quelle langue avec le nous et parce que je me refaisais toute la liste, je, tu, il et en fait, ça prend du temps quand vous êtes à l'oral alors que les personnes les plus utilisées dans une langue, c'est je et tu. Donc si vous apprenez ces deux personnes et la conjugaison qui va avec dès le début de votre apprentissage, eh bien, quand vous parlerez à l'oral, vous avez une chance sur deux que ça soit l'une ou l'autre. Donc ça sera, de la même manière, plus rapide pour vous pour pratiquer. Et ensuite, une fois que vous maîtrisez ça, vous allez vous focaliser sur les autres personnes et agrémenter au fur et à mesure. C'est vrai que c'est contre-intuitif parce que ce n'est pas ce qu'on fait à l'école, ce n'est pas ce qu'on fait dans les cours classiques, mais je vous invite vraiment à le mettre en pratique et vous verrez, vous me direz d'ailleurs dans les commentaires ce que ça donne comme résultat pour vous. En tout cas, je n'ai aucun doute sur ces résultats. Et donc la troisième chose à faire, c'est de vous focaliser sur votre priorité du moment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous savez qu'il y a plein de piliers dans la langue, comme on disait tout à l'heure, la pratique orale, l'expression orale, c'est la même chose, la compréhension écrite, enfin voilà, l'accent, la prononciation, il y a plein plein de choses. Et c'est difficile de faire monter en fait tous ces piliers en même temps. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans le marathon d'anglais. On voit comment mettre en place une routine d'anglais au quotidien pour pouvoir faire monter tout ça petit à petit. Mais si vous manquez de temps et que vous avez besoin d'avoir des résultats rapides justement pour nourrir cette motivation, focalisez-vous sur votre priorité. Si aujourd'hui, vous avez besoin de débloquer ou sur votre challenge du moment, si vous avez besoin de débloquer votre oral, votre accent, votre prononciation, peu importe, choisissez votre priorité et axez le 20-80 là-dessus. D'ailleurs, je vous ai fait une autre vidéo, je vous mets le lien juste ici. Une autre vidéo sur le 90-91 et ça, vraiment, si vous utilisez le 20-80 et le 90-91, eh bien, vous allez avoir des résultats dingues. En trois mois, vous allez faire décoller votre niveau, ça j'en suis convaincue. Surtout, dites-moi dans les commentaires ou envoyez-moi un mail pour nous faire part de vos avancées parce que souvent, ça j'adore, je reçois des mails de mes abonnés, de mes élèves pour me dire où ils en sont et la méthode qu'ils ont appliquée et ils sont super contents et forcément, moi aussi. Du coup, n'hésitez pas à me faire part de vos résultats, c'est vraiment un plaisir de vous lire et on vous répondra que ce soit moi ou un membre de mon équipe, on répond vraiment à tous les messages, on essaie en tout cas à répondre un maximum. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, maintenant, eh bien, passage à l'action, votre action, votre mission là tout de suite, c'est immédiatement de prendre votre calepin de vocabulaire, votre stylo, et commencez à récolter les mots de vocabulaire dont vous avez vraiment besoin. Vous posez la question de quoi vous avez besoin au quotidien, est-ce que c'est dans un milieu professionnel, est-ce que c'est pour le voyage ? Posez-vous la question pourquoi vous apprenez la langue et ça, ça va vous orienter pour faire votre liste. Ou alors, eh bien, tout simplement, vous allez rechercher les fiches pédagogiques en anglais ou en espagnol que je vous ai préparé pour, eh bien, récolter tout le vocabulaire essentiel pour pouvoir parler dans la vie de tous les jours et les conversations du quotidien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, dites-moi en commentaire, partagez-la si vous pensez qu'elle puisse être utile à quelqu'un, ça m'aidera à être plus visible et à aider encore plus de personnes et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501